Le Covid-19, comme beaucoup de maladies émergentes, 75% d'entre elles, est un zoonose. Un virus zoonotique, c'est un virus qui saute de l'animal à l'être humain parce que nous avons détruit son habitat naturel. Comme un nombre croissant de maladies, le Covid-19 est donc lié à notre prédation de l'environnement naturel. Les choses sont claires. Nous avons détruit un tiers de l'espace forestier mondial depuis la révolution industrielle. Et cette destruction continue. Aujourd'hui, par exemple, au Brésil, on compte plus de 30% d'augmentation de la déforestation par rapport à l'année dernière en plein confinement. Les choses sont donc simples. Nous voulons préserver notre santé, éviter de nouvelles pandémies, qu'elles soient liées à la destruction de la biosphère ou au réchauffement climatique. Et on sait que ces crises vont se multiplier dans les années à venir. Il nous faut retrouver l'harmonie avec le vivant. Par exemple, l'Union européenne ne lutte pas réellement contre la criminalité environnementale. Le pangolin est pourtant l'espèce la plus braconnée au monde. Nous, écologistes, proposons donc de lutter contre la criminalité environnementale, de reconnaître enfin les écocides, ces graves crimes commis contre la nature, et de reconnaître les droits du vivant, les droits de la nature, de sorte à mieux pouvoir garantir l'égalité sociale et la protection de chacune et de chacun, notamment des plus vulnérables et des plus précaires. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous reparler du titre d'une tribune de Jane Goodall ces derniers temps. Nous devons prendre conscience que la pandémie est liée à notre manque de respect pour le monde naturel. Alors ensemble, nous retrouvons ce respect.